Nous devons tout faire pour aujourd'hui obtenir cette désescalade des tensions. Nous demandons bien sûr que la France puisse sortir de l'OTAN pour ne plus être alignée derrière la politique des Etats-Unis. Mais ça ne suffirait pas si nous ne faisions que cela. Nous voulons, nous, inviter l'ensemble des pays d'Europe, pas que de l'Union européenne, d'Europe, jusqu'à la Russie, à travailler ensemble à un traité de sécurité collective, à travailler ensemble à un espace de dialogue qui nous permet de résoudre les conflits, parce que quand on parle, on ne se tire pas dessus. Et bien sûr que dans cet espace de dialogue et dans ce traité, nous ne sommes pas amis avec tout le monde. Et la Russie n'est pas un ami politique. Ça a changé. Pour ceux qui douteraient. Mais en diplomatie, on ne parle pas qu'avec ses amis. On parle avec tout le monde. Et en 1975, l'ensemble de ces pays, une quarantaine, s'étaient retrouvés pour écrire le traité d'Helsinki, puis le traité de Paris en 1990 sur le désarmement de l'Europe, de Paris à Moscou. Nous devons réactiver ces échanges, ces dialogues, avec un objectif d'obtenir le désarmement, la démilitarisation et un espace où on discute ensemble et dans le respect de chacun. C'est la dernière proposition de notre programme, la 180e. C'est celle qui appelle à la rédaction d'un traité de sécurité collective et qui appelle à la paix qui est pour nous fondamentale et liée à notre combat depuis toujours. Voilà. Je m'arrête là et je vous laisse... Merci.